Salut tout le monde ! On se retrouve sur un petit stream sur Total War Shogun 2, encore une fois, à la fin des Samouraïs. Et comme c'est dit dans le titre, on va essayer de lancer la scène du jeu. Donc au début on va partir Shogunath, puis à un moment on va nous demander si on veut devenir soit pro Shogun ou pro Impérial malgré tout, on va dire qu'on veut juste suivre notre propre voie et on va s'apportir. J'espère que ça va bien pour tout le monde. En ce moment pour moi c'est les vacances, enfin les projets. On en profite un peu pour ce qu'il y a une petite musique japonaise, ça détend, besoin de partir à la guerre. Alors si vous entendez taper, c'est parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Des bons travaux. Hop, on va passer à la cinématique. Domaine de Sendai, notre héritage est riche. Descendant du valeureux clan d'athée lors du Sengoku Jirai. Même si nous avons essayé de maintenir l'ordre, les impérialistes voient notre respect pour le Shogunath comme une preuve que nous souhaitons entrer en guerre contre eux. Voilà. La guerre de Boshin est un conflit entre les forces du Shogunath et celle en faveur de l'empêche. Alors on a déjà une petite flotte. Chaque clan doit faire serment d'allégeance en Berlin ou Hulu. Le principe de la campagne est d'assurer l'allégeance à notre cause et de capturer le territoire. Quand la réputation de notre clan atteint un certain niveau, nous devons choisir de nous allier à l'une des deux puissances ou essayer d'assumer seul le contrôle du pays. De cette façon, tous vos alliés, à l'exception des plus judaïs, se retourneront entre eux. Et que l'on puisse faire une sorte de barrière. Alors ça c'est notre objectif. Ah bah en plus c'est notre ennemi, c'est parfait. Euh ouais, c'est d'avoir tout le Nord histoire qu'on ait personne qui vienne du Nord nous embêter. Alors après, même si on a tout le Nord, on va quand même se faire embêter parce que les mecs vont venir en bateau. Surtout par exemple cette province là. Oh quoi que non. Attends, on est loin du port. Ouais non, voilà. Le port est là. Après généralement, il focus l'endroit le plus faible. Alors pourquoi mon armée est là ? On n'est pas du tout sur du Total War où on te met une armée contre qui tu dois te battre juste à côté. Histoire que tu fasses un combat tel pour toi. Non, non. Là, mon ennemi, c'est lui. Il faut que je passe chez mon allié et que j'aille le chercher. Autant vous dire que le temps que j'arrive là-bas, ça sera mort. Oh là là, les travaux, les travaux, les travaux. Et puis j'ai rien pour recruter en plus. Bon, on va essayer de se faire... Ils y vont comme des bourrins. Attendez, je reviens. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Bon, on est parti pour un petit moment où on va entendre Poc 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 Poc. Ok. Alors, quelle stratégie on va opter ? Qu'est-ce qu'on a dans notre armée ? Oh là là, on est... Bon, ça c'est ultra fort. Ça fait partie des unités corps à corps. Les unités corps à corps sont dès le début très fortes. Et je crois pas qu'on ait vraiment davantage à en avoir... Je crois pas qu'il y en ait des plus fortes. Alors là, bien sûr, je peux pas les recruter tout de suite. Bon, on va faire ça. Ça. Pas intéressant pour l'instant. Putain, j'ai rien. Désolé de mon langage chatier. Bon, j'ai dit que ça me servirait à rien ça. Ouais. Eh bah, Kassos. Allez, salut. Je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre à eux. Eux, on s'en fout. Au pire, ils viendront me chercher. Je les ai accueurés. Ah là, j'ai pas... Je me suis pas servi de ma geisha. Hop. Hop. Alors. Du coup. On peut mettre deux généraux dans une armée. Alors là, j'ai quoi ? Là, j'ai le Daimonyo. Donc, le chef de ma faction. Qui, lui, n'a pas d'honneur. Enfin, il a de l'honneur. Mais, eux, ils ont de la loyauté. Donc, euh... Généralement, l'office a une très forte loyauté dès le début. Et elle est difficile à descendre, à part si on fait plein de conneries. Après, leurs loyautés ont toujours tendance à descendre, quoi qu'il en soit. Et l'honneur du Daimonyo, bah, si vous pilliez pas, si vous... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous respectez vos traités, elle ne fait que monter. Surtout s'il va au combat. Euh... On va recruter encore deux unités. Et après, on va y aller. On va aller lui casser la bouche. Euh... Ouais. Hum... C'est pas ça que j'aurais voulu. Euh... Plus ça. Diplomatie. Alors... Ça serait pas mal de... Faire un peu de commerce. Salut ta... Quand même. Il y a des trucs qu'on oublie vite. Euh... Indifférent. Ouais, mais toi, ça sert à rien de commercer. On va... On va se déclarer la guerre au tour prochain. Ouais. Euh... Bienvenue. Non. Je suis ici. Non, est-ce qu'eux ils sont dignes de confiance ? Intégrité suffisante. Ouais. C'est dommage parce que je vais attaquer bien sûr ceux qui sont dignes de confiance. Ceux qu'il faut rechercher en tant qu'amis parce que... Euh... Ils vont pas me casser... Euh... M'attaquer une fois que je vais dire que je ne veux pas suivre le Shogunate. Fukushima, si ça vous parle. Allez bah on est parti. On va pas leur déclarer la guerre ce tour là. Mais on va juste aller se coller à leurs frontières. De toute façon on pouvait pas aller plus loin. Ah la route elle était là. Mince. Oui là je suis dans la forêt. C'est pas plus mal. On dirait ils voient ou pas. Euh... Maintenant on va attendre d'avoir le pognon pour... Mon test qui fait de l'argent. Et euh... Je crois que mes bonus c'est euh... En fonction... Ah ça y est je sais plus. Je vais aller revérifier ça. J'ai plus de lui. J'ai choisi celui qui m'a rangé géographiquement. Mais pas forcément celui dont les bonus me plaisaient. Euh... Gestion de tour c'est quoi ? Ah je sais plus. Ah oui. Euh... Acte plus 10 avec les relations diplomatiques. Moins 2% de reddition. Ouais ok. Bon alors j'ai rien qui arrange forcément mes troupes. Allez on y va. Et là. Oh normalement ça passe. Ah. Les méchants. Mais ça a beaucoup de problèmes. C'est bien en plus s'il a une... Un truc qui buff. Un bâtiment qui buff les units. C'est pas de joueurs. Ouais. C'est pas de joueurs. C'est pas de joueurs. C'est pas de château. J'étais petit j'étais très château. J'étais petit j'étais très château. Ça ne sert à rien. La neige ça m'arrange pas vu que c'est moi qui vais assiéger. Et bah ça sera du brouillard. Bon ça va... Le brouillard c'est... C'est... Ni mauvais ni mal. Euh... Ni mauvais ni mal. Ouais. Bah voilà. C'est ni bon ni mauvais. C'est ni bon ni mauvais. Alors... Bah tout. Vous allez passer par là. Allez. Tac. Eux ils n'ont pas besoin d'être beaucoup. Pour en faire du mal. Mais ils vont se faire appuyer par... Par l'infanterie de tir. L'infanterie de tir qui est vraiment nulle. Au début euh... Vous allez voir euh... Par la ligne déjà. Elle est un peu plus forte celle-là. Elle tire moins loin. Mais regardez la différence des stats euh... C'est... Affligeant hein. L'aptitude à recharger 25. 5. Voilà. Et les autres après tout de suite. Dès qu'on commence à avoir euh... Juste le niveau au-dessus. Euh... De la vraie infanterie de ligne. Ça c'est pas vraiment de l'infanterie euh... De ligne. Je sais plus. Par quoi le serve. Ça va... Je sais plus. Au... Proche c'est euh... C'est fort mais... C'est juste qu'elle a une bonne attaque en... Enfin une bonne attaque en mêlée. Encore. Voilà. Elle a une bonne attaque en mêlée. Mais bien sûr qu'on ne sait à tout de suite. Ça vaut rien. Allez on y va. Ah oui attendez. Ah oui c'est bon. Mes généraux sont là. Généraux. Ils ne font pas croire pour vous. Hop. Alors bien sûr ils m'attendent. Hop. Et vous. Vous venez par là. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va les prendre en sandwich. On va accélérer le temps. On va accélérer le temps. On va accélérer le temps. Euh... Il n'y a que la première ligne hein. Qui tire hein. C'est... Si vous... S'il y a des gens devant ils ne tirent pas. Alors après il y a moyen de... De changer ça parce que... On va leur apprendre au... Dans l'arbre des... Des recherches. A s'agenouiller hein. Parce que... Les mecs ne savaient pas s'agenouiller avant. Non. En vrai il ne savait pas. Il... C'est pas si bête que ça en fait. Que... C'est un truc à apprendre. Le fait de s'agenouiller pour... Faire un tir... Efficace. Surtout que là on considère que c'est limité à enrôler. Donc c'est des gars qu'on va chercher. C'est des fermiers. Et on leur dit. Tiens ça c'est pour toi. C'est un fusil. Euh... Certain. Et bah c'est exactement parfait. Parce que là vous voyez. Euh... Ça c'est des généraux. Des généraux. Et bah c'est donc c'est le moment d'y aller hein. Euh... Très faible contre les lances hein. La cavalerie... Très faible. Alors voilà. Les jeunes morales qui commencent à tomber hein. Morales solides mais... Morales quand même descendues hein. Il est déjà un peu jaune. Par rapport à eux qui est entièrement vert. C'est le généraux. Le général donc forcément il a... Allez on y va. Tac. C'est un truc. Euh... Vous par contre euh... Vous allez juste envoyer des buffs. Et c'est le moment. On tire. Alors pourquoi je les mets là ? Ils vont pas faire énormément de dégâts. C'est juste que... Comme ça. Mais euh... C'est un truc. Je tiens. Du coup. Ils vont pas prendre euh... Tous les tirs. Ils vont... La... La première salve en fait sera déjà passée. Du coup. Ou... Chef. Je crains que votre général ne soit en danger de mort. Ah oui alors. Bien sûr euh... C'est pas qu'il est en danger de mort parce qu'il est pas à apporter. Mais... Vous voyez il rate. La balle continue. Et elle va toucher mon général. Quand même pour un jeu de l'époque... C'est pas mal. Alors toi tu vas venir ici. On espère que tu te fasses pas tuer. On va balancer. Vous voyez là le... Moral en berne tout de suite. C'est la misère. Ah ouais parce qu'ils se battent contre des euh... Allez dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi avant qu'ils se barrent. Allez dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi avant qu'ils se barrent. C'est bon je vais les bus. Hop. Hop. Allez battez vous bien. oh putain franchement j'aurai le méga somme si ça passait pas on va les mettre là et ils vont être savant tour de montée et voilà c'est comme ça j'aurai peur ah oui lui c'est mon héritier j'aurais peut-être pas dû balancer les ouais parce que là forcément ils ont pris là ils ont pris la méga max non c'était pas si malin que ça de me faire en deux fois alors je vois aussi qu'est ce que ça va être la bonne vieille défaite pour bien vous montrer à quel point dans la vie on peut pas trop se la jouer super c'est ça qui me fait peur c'est que normalement il est à 150 on va recommencer un terminé on repart on va faire une campagne et bah ça commence bien à la quelle misère alors on recommence j'aurais pu ce qu'on va faire c'est qu'on va juste en fait faire reprendre la sauvegarde automatique je sais pas j'ai l'habitude de jouer en légendaire sur total war et du coup j'ai pris l'habitude de jouer en légendaire sur total war et du coup à chaque fois je me dis bon bah c'est foutu ça fera un chargement en trop alors il faut savoir que j'ai je lance le jeu en difficile qui est déjà pas mal parce que on peut vite se retrouver avec eux c'est vous contre le monde vous savez pas pourquoi d'un seul coup vous les mecs qui vous considérez bien mais sans être des alliés vous vous déclare la guerre comme ça hop alors bah du coup on va recruter un peu plus on va recruter encore pendant deux tours en comptant cela je pense que le problème en fait c'est que que j'ai eu avant c'est que j'ai envoyé mes unités en premier et les autres ne sont pas arrivé au même moment en fait et du coup au lieu d'avoir juste un effet d'encerclement j'ai eu un effet de 2 on arrive d'abord d'un côté et ensuite de l'autre pas très malin mon prochain tour déjà on va se faire un peu plus de pognon avec ça grâce à ça c'est une maison de passe et les gens sont plus contents ah oui je n'avais pas changé ça du coup si allez on y va là je n'appelle pas mes alliés toujours je n'appelle pas c'est ce que je dis est-ce que son armée a grossi non on y va bon cette fois on se la fait tout le monde en randonnion et on y va alors la pluie ça peut être pas mal parce que moi je m'en tape la pluie ça empêche ça réduit le chargement de ces unités là autant vous dire que moi ça me va j'ai vu qu'il y avait plus bien sûr plus c'est court plus plus c'est arrangeant c'est bon il y aura moins de trucs à monter il y aura moins de chance qu'ils se cassent la vie il y tombe hop on va éviter d'être trop trop au vu de gosses voilà allez cette fois c'est la bonne général ils ne font pas le poids devant vous voilà on y va comme tout à l'heure on va passer en mode x3 le temps qu'on arrive c'est un peu long au début hop apparemment ils veulent pas bouger alors là on va les faire un peu accélérer ils ont perdu oui ils ont perdu 3 alors vous allez là vous allez là vous allez en marchant et vous allez faire une belle ligne bien droite hop un petit coup d'accélérateur le temps qu'il se passe rien hop un petit coup d'accélérateur le temps qu'il se passe rien on va les engueulter un peu ceux là et vous allez très bien comment ça ils sont déjà normales en berne ah oui forcément les unités partir dessus eux sont pas trop contents Je crois que votre Général ne soit en danger de mort. Et hop. Si vous voulez bien monter. Pourquoi ils s'en vont là ? Non mais c'est une blague. C'est où ? Le point de rallume est là. Non mais ils se barrent tous, oh la 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 la, c'est encore la catastrophe, mais je n'arrive pas à passer, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire l'autre, mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'on est en train de me faire de l'autre. Je n'arrive pas à passer, un peu plus de temps, mais je n'arrive pas à passer. Je n'arrive pas à passer de l'autre, mais je n'arrive pas à passer. Je me fais flinguer encore. Après là j'ai un bon... Allez-y. Par contre il faut au moins descendre. Descendez. Ah ça c'est pas mal ça. Oh merde bien sûr. On ne pouvait pas vous dire remonter à cheval. Ces bandes de triple lâche. Vos troupes s'enfuient. C'est pas facile au début. Pourquoi ils ne peuvent pas me clé ? Oh oui je crois. Ce ne serait pas les bons. Allez. Ah bah merde. J'ai perdu mes autres se marier. Bon bah la sercature. Les vent se faire encercler. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Kachigari 59. Atomoto. Et bah il est l'heure de monter. Allez du nerf. C'est un peu brouillon là-dedans. Il y a beaucoup de cas d'hors. Il faut pas que je les perds sur l'un. Je veux bien que vous y allez les mecs. Bahhouse. Et il peut s'améliorer. C'est une bonne année. c'est incroyable la victoire est proche s'ils se manient un peu les fesses eux ils ont laissé tomber il me saoule tellement là il va pas vouloir monter non mais c'est incroyable ah oui bah alors là par contre c'est ok il en reste un si lui je le tue le moral s'effondre ici il en reste un si lui je le tue le moral s'effondre oh non c'est vrai là dessus voilà il faut leur faire mal bon ça va être une victoire coûteuse c'est pas ma plus belle bataille c'est bien on découvre le jeu avec moi c'est vraiment loin d'être la belle bataille allez vous vous courez là là vous allez chouper ça vous faites une belle ligne ici et vous tirez tout ce qui touche vous vous battez vous comme des démons vous battez vous comme des démons aussi hop ouais comme des lanciers ils savent c'est des gardes du corps quand même et voilà ça y est c'est à nous alors le problème c'est que eux est-ce qu'ils vont pas se battre jusqu'à la fin l'avantage c'est que je vais avoir si j'ai bien compris je vais avoir le bâtiment pour recruter des vrais samouraïs hop allez on en termine voilà et voilà c'est une victoire victoire très coûteuse je suis d'accord j'espère que j'ai gardé les dégâts qui ont combattu comme des démons à côté de la porte et je n'ai plus d'eau et non ah dommage bon plus important une ville qu'autre chose et c'est ça et à côté on va faire et bah ça et ici on va alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire une usine je pense on va faire un peu de pognon parce que c'est ici qu'on fera le recrutement une forge ça permet d'augmenter comment la force des enfin les stats de base et ça booste bien alors là par contre il faut que je fasse gaffe j'aurais peut-être dû recruter parce que là lui maintenant qu'on est frontalier il va vouloir me la mettre il va vouloir venir capturer bon je pense pas qu'il arrive tout de suite ouais c'est pas si intéressant que ça puisqu'on conquéris pas des gens hop on peut rien construire il me faut 1200 et en plus on a ça plus 5 de charge de bonus le problème c'est qu'on est bloqué ouais voilà et que souvent quand on prend le shogun on a beaucoup de trucs qui font baisser ils font baisser le comment ils appellent ça le développement du clan c'est le développement voilà technologique donc là j'ai accès à que cette barre là c'est un peu obscur j'ai pas tout bien compris ce que j'ai compris c'est qu'il y a des bâtiments et des trucs qui font augmenter la modernisation par exemple ça pour l'instant j'en ai pas vraiment c'est pas parce que les premiers paliers sont tellement importants et ils débloquent tellement de choses c'est important de rush ensuite mais pour l'instant j'ai besoin d'argent pour développer mes cités plutôt que mon arbre de talent c'est pas grave s'ils restent bloqués c'est pas grave s'ils restent bloqués c'est pas grave s'ils restent bloqués et voilà et là ça commence allez on y va je sais pas c'est qui c'est au nord alors ce que je n'ai pas fait c'est que je n'ai pas dit est ce que vous voulez un accord commercial j'écouterais voilà une alliance dites moi tout dans un esprit d'amitié le shogunat c'est suffisant alors ici j'ai plus 3 donc je peux largement faire ça voilà et on va faire ça on va aller on peut espionner notre ami alors les shinobi assassine alors qu'est ce qu'ils font ils assassine ils peuvent saboter des bâtiments et je crois que ils peuvent réduire la portée de déplacement de déplacement bon alors ça c'est moyennement bien et bah c'est parfait ça elle elle va rester ici en fait alors déjà ça augmente le bonheur de la de la région et en plus ça augmente la croissance et la croissance en fait ça permet d'augmenter l'argent que la ville produit en fait euh ouais ça m'arrange pas parce qu'en plus c'est non 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 c'est pas le bon voilà c'est vrai ils vont pas être copains voilà ah ça m'arrange pas du tout euh ça il faut 3 ah oui d'accord même si j'ai l'argent j'ai pas ce qu'il faut allez moins un en modernisation moins un en modernisation ça va moins un en modernisation et ça non plus ça pour l'instant c'est vraiment pas d'actualité bah c'est ça qu'il faut bah c'est ça qu'il faut en fait il me faut une armée je vais prendre ça ça va permettre d'enfoncer les lignes de mises s'il y a une armée qui se pointe j'aurais peut-être dû recruter ouais je vais recruter une petite garnison on peut recruter c'est en général dans ce jeu je sais pas s'ils vont venir me chercher mais dans le doute toujours bon d'avoir une petite garnison qui traîne je peux recruter une gaïsha bah je vais la recruter de toute façon alors qu'est-ce que ça donne ici ah mais c'est eux d'accord ah non bah c'est très bien par contre ils ont pas d'armée ah d'accord leur armée est là faut que je fasse attention développement du clan bah maintenant si tu veux on va pouvoir faire ça non ça très bien et bah voilà super c'est gratuit pourquoi ? je t'aime pas ah fout ah bah il s'envahit et bah on va aller lui casser la tête aussi à lui alors hop alors lui c'est un général j'aimerais bien voir ce qu'il se passe par ici en fait ah parfait il vient me voir qu'est-ce qu'il a recruté ? ouais ça ça va c'est un travail c'est pas c'est pas c'est pas on va aller c'est pas on va aller dans deux tours je vais dans deux tours il va vouloir enfin dans deux tours du coup son infanterie enrôlée à distance il n'y aura plus de... je vais me prendre quelques salves mais ce sera plus un problème ici par contre hop c'est quoi c'est un bastion ? et ouais c'est ça le problème des bâtiments coûtent très cher au début quand même je t'ai vu mais lui ne me voit pas c'est ça intéressant oh ça c'est trop bien il a décidé de passer par les montagnes et du coup il va direct... ah ça c'est trop bien ah ah notre shinobi a été détecté bon après il ne peut rien faire contre et vous voyez du coup il est en feu détruit il ne sert plus à rien j'aimerais bien aller les chercher là qu'est ce qu'il a dedans oh oui alors là normalement je suis en embuscade en espérant qu'il ne fasse pas ça à lui passer et voilà ouais non c'est ce qu'il me faut surtout moi qui suis pas fort à distance les embuscades se font pas là où on veut comme dans Total Warhammer par contre voilà alors j'ai pas compris pourquoi je sais pas en Total War on peut vraiment les encercler et là on peut les encercler d'un côté mais pas de l'autre par contre je crois qu'ils peuvent se positionner oh je sais plus je sais plus s'ils sont comme dans Warhammer comme s'ils étaient avancés ça fait tellement longtemps vous avez choisi de tendre une embuscade oui merci alors voilà on voit pas ce qu'il se passe c'est le problème on peut pas s'adapter hop alors contrôle 1 bon on va les faire charger avec ce truc beau monde là voilà allez c'est parti général montrez leur donc comment de vrais hommes se battent hop hop ah ça ça me plait pas ça hop hop allez elle avance flor hydro votre général se fait attaquer allez elle avance et vous là et 2 c'est parti par là Il faut vite se barrer à moi que Ils arrivent. Et voilà, ça c'est bon. C'était pas parfait mais moi il m'embêtera pas pendant un petit moment. Alors j'ai pas compris pourquoi il a séparé son armée mais bon. On peut pas bouger. Et lui il s'assoit, ils sont très forts. C'est comme ça en fait, il s'entraîne à faire de la chaise. C'est pas qui l'a laissé derrière ? Ouais. Pas grand chose. Alors. Bah ça. Et on va se remettre là-dedans. On va partir à combien de plans avant que tu sois full ? 2, 2, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 1. Là on a le daimo et l'héritier. Ah bah alors là, paire de goût. On va recruter deux petits comme ça. Et ça sera fini après. Je pense que mon armée sera full. J'aurais peut-être dû lui proposer la paire. L'enfoiré. Alors ça c'est un peu le truc qui fait péter les plans. Je comprends mieux pourquoi les guerriers ont des cuisses musclées. Ah oui. Et ils font la chaise. Alors. Et puis en plus ils font la chaise sur la montagne. Au dessus de la montagne. Ils n'ont pas intérêt à lâcher. Alors on va réparer les bêtises de l'enfant qui casse tout derrière lui. Ça va bien Miyasana ? Un peu de commerce. C'est parti. Alors. Combien pour aller le chercher lui ? Trois ? Bon on va aller directement chercher sa vie. Je crois que c'est peut-être bien. Je vais voir. Il n'y a pas une grosse armée. Et en plus il ne risque pas de m'attaquer par l'affût. Toutes ses forces sont dans cette province. 1880. 1880. Je n'ai rien. J'ai le port mais ça ne me sert pas à grand chose. Et ça. Ça ne m'intéresse pas. Ouais ça va fatiguer. Et j'avoue je ne comprends pas du tout au jeu. Ah. Le jeu c'est un jeu de stratégie où on est en... Je ne sais pas si tu as vu le film la fin des samouraïs. Ça se passe à peu près au même moment. Parce que ça respecte un peu plus l'histoire du... La vraie histoire. Alors le... Ouais le but c'est un peu d'avoir le max de terre. C'est un peu... Un peu bête comme ça. Ouais. Ouais il a des grosses armées lui. Bon bah... Demi tour. C'était un plaisir d'être venu. On repart en arrière parce qu'il y a l'autre qui vient nous embêter. Ouais le but c'est d'avoir un max de terre. Euh... Et que les autres ne viennent pas... Enfin que... Qu'il te reste au moins une terre. Sinon t'as perdu. Et euh... A chaque fois là que tu vois je bouge mes petits pions là. Tu vois c'est... C'est des armées ça. Ça représente des armées. Et du coup quand elles se rencontrent ensuite on passe sur euh... On passe sur une vue plus proche. Où on contrôle vraiment là... Les petits soldats on va dire. Et là on joue vraiment à la guerre. Austance strict du terme. Bah en fait ça se passe à une période où euh... Le Japon en fait s'ouvre au monde. Et du coup euh... Il y a deux forces qui s'opposent. Du coup... Pas bête c'est le but louable. Ouais. Ouais enfin après aujourd'hui euh... Un peu moins euh... Enfin bon... Si on dit euh... On part à la guerre parce que je veux plus de euh... Plus de euh... De euh... De monde euh... Enfin... Plus de terre euh... On va te dire euh... Je le sais bien mais euh... On va se calmer un peu. Et du coup à cette période là il y a du coup deux forces qui s'opposent. Euh... Et en fait ils s'opposaient parce que du coup le Japon ne s'était jamais ouvert au monde. Et il y a eu une guerre en fait entre euh... Ces deux factions, ces deux euh... Entre ceux qui étaient pro empereur et pro euh... Pro seigneur en fait. De la puissance ouais. Mais là du coup j'avais des copains là. Ce qu'on voit sur la mini carte là en noir là. La grosse tâche noire là. Mais euh... Non mes copains ils ont dit non bah en fait j'en ai plus les copains. Puis euh... Ils ont décidé de venir me... Voilà. Me... Et on attend. Tant qu'ils ne sont pas réapparus là ils sont cachés dans les bois. Donc euh... Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et euh... Si je m'en vais en fait ils vont attaquer ma vie. Et j'ai pas envie de ça. Ils sont là. Ils font demi-tour. Euh... Est-ce que l'ordinateur va se foutre de moi longtemps ? Alors moi je veux voir. Est-ce que c'est imposant comme force d'invasion ? Ou... Ou pas. Ah ! Ils sont là hier. Mais ils ont gagné je pense. Il faut l'armée là. Euh... Non c'est une petite force. Hop on va se cacher dans les bois nous-mêmes. C'est à mon tour de me cacher. Hop on va réparer ça. En attendant de toute façon que j'ai pas d'argent pour acheter de nouveaux bâtiments. Après ça c'est un petit jeu chill. Que je jouais quand j'étais plus jeune. C'est un vieux jeu hein. Enfin le jeu c'est un vieux jeu. Le jeu date un peu. Ah c'est... Ah oui ok. Et tu peux mettre des sodas pour protéger ta ville automatiquement. Alors de base en fait selon les bâtiments j'ai des... J'ai de la garnison. J'ai des garnisons par exemple. Là j'ai 3 unités de garnison. Et en plus je peux ajouter comme dans cette ville là. Une armée qui restera en garnison en plus. Mais elle qui me coûte de l'argent. Tous les tours. Là on voit en fait ça c'est ma trésorerie. Donc c'est l'argent pur que j'ai. Et ça c'est les revenus. Donc c'est à chaque tour à chaque fois que je clique ici. Donc je passe un tour. Et les autres après c'est à l'ordinateur de jouer. Et à la fin que l'ordinateur a joué. On m'ajoute cette somme là à ma trésorerie en fait. Et eux ils vont décider de me... Oh la la. Bah le problème c'est que si j'avance plus. Eux les autres là j'ai vu ils étaient en train de descendre. Alors ils sont dans ces fourrés. Ils m'embêtent. Ils m'embêtent. Ils se font de partout là. Ouais ils vont arriver là. Tu gagnes de l'argent en gagnant des batailles. Ouais j'avais déjà entendu parler. Mais j'avais jamais vu le jeu en lui-même. Ouais Total War après il y en a plein plein plein. Par exemple celui que Punga auquel il joue. C'est plus de l'heroic fantasy. Là on est plus dans un... On est plus ancré dans un... Bah on est complètement ancré dans un monde totalement historique. Là on est vraiment au Japon. C'est vraiment... On part... On part vraiment sur des faits qui se sont vraiment passés après. Forcément tu... Tu choisis qui tu veux jouer. Dans les faits c'est l'empereur qui a gagné. Là maintenant si c'est moi qui joue. Alors moi après cette partie c'est particulier. Et vraiment je m'en fous total de l'histoire. Parce que on va... À un moment il va demander si je veux soutenir l'empereur ou du coup les seigneurs de guerre. Bah moi je vais dire non je veux créer ma propre république. Donc je vais être un séparatiste. C'est la première fois que je vais faire ça. Et normalement tout le monde va m'en vouloir parce que... Je suis déshonorant. Et non pas désodorisant. Mais... Voilà ça c'était la petite blague pour vous le stream. Et non je gagne pas d'argent en faisant des batailles. Enfin pas dans ce jeu là. Dans ce jeu là on gagne pas d'argent en faisant des batailles. Tu gagnes uniquement grâce à ton économie. Ce qui ralentit un peu le jeu par rapport aux nouveaux Total War qui sont sortis. Et qui à la fin de chaque bataille on... On gagne de l'argent. Alors... Et du coup comme je disais... Là on se retrouve sur... La carte où on contrôle en fait mon armée vraiment... Sur une plus petite carte en fait c'est un zoom de ce qui vient de se passer. Hop là on va placer nos petits soldats. C'est vraiment un jeu de la guerre. Ouais grosse baston ouais. Et ça c'est les généraux. Les généraux... Ils aiment pas se battre. Même si on va les envoyer un peu au turbin. Alors avec mon micro je vois même pas tout mon clavier. Donc ça c'est ma petite armée. On voit là. Donc au début on a l'infanterie de tir. Alors tout ça là c'est des armées de début. Donc c'est... C'est des enrôlés hein. C'est des petits fermiers à qui on a demandé... A qui on a donné un fusil. On leur a donné un joli chapeau. Et on leur a dit faut aller... Protéger votre maison. Bon en vrai c'est pas trop ça mais... Bon pour le coup là ils sont en train de protéger leur maison parce qu'on vient les chercher. Bon c'est la maison qu'on vient d'annexer mais c'est quand même leur maison maintenant. Ensuite l'appareil même s'il est enrôlé avec des lances. Et là derrière on a les généraux. Et là bas on a déjà des... Des gars qui sont un peu plus... Vraiment plus du métier. Donc des samouraïs en plus là ils sont un peu accroupis en train de faire caca dans les forêts. C'est parce qu'ils sont cachés. Hop je vais remettre un peu ça pour voir ce qu'ils font. Et du coup en face on a les adversaires qui arrivent. Qui arrivent pas du tout. Pas du tout du tout. Ils nous attendent. Donc on va aller les chercher parce que sinon dans 4h on y est encore. Donc à savoir que les génités peuvent se fatiguer si on leur demande de courir. Par exemple là... Là je leur ai au début... Là par exemple on voit ils sont avec une flèche donc ils marchent. Mais si je leur dis de courir avec un raccourci et tout ça. Là on voit ils ont deux flèches. Déplacement rapide. Ils sont en train de courir. Là on va voir la différence. Comme ça. Hop. Donc eux marchent, eux courent. Et après très vite ils vont être fatigués. Donc eux... Et bien ils vont aller se mettre là-bas derrière dans les... Oh bah alors franchement si ils peuvent... Ah oui non on peut pas... C'est pas... Hop. Cachez-vous dans la forêt derrière. En courant. Et les généraux. Voilà. Ah il bouge. Alors là ce que faire l'IA... Ca c'est... Parce que bon le jeu est vieux donc l'IA est pas forcément phénoménal. Des fois elle a ses petits éclairs de génie. Euh... Comment euh... Euh... En fonction de comment vont être mes troupes, elle va se tourner. Pour être toujours le plus face à moi. Mais des fois en fait euh... Bon, c'est... Ou nous allons rouler, à l'infinic. Euh... Ah, ah, ah Ah, ah... Ah ! Ah, là il y va. Elle y va. On s'en va. Mince, j'ai raté. Bon ben tant pis. Euh... Bon normalement des unités contre une ça devrait le faire. ah oui oui ils ont pris la megamax allez ils chargez on sait déjà ça de gagné c'est une première victoire on a détruit leur cavalerie je vais en réunion ouais salut bonne réunion ah oui en fond pendant qu'on parle de l'argent engrangé par la société on entendra le japon se battre ce que c'est ça le futur de la boîte c'est la guerre bon courage bon on va mettre en accélérer tout ça parce que sinon on va jamais y arriver allez hop 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 lunaire ah 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 ça y est alors des fois c'est quand ils veulent ah là là mais qu'est ce qu'ils sont embêtant là de toute façon maintenant on peut un peu justement les attendre je vous ai dit d'aller là je Tuons nos concurrents voilà c'est ça promis je vais te filer un katana Alors qu'est ce qu'on a derrière ouais des samouraïs Il y a que devant ou c'est du grouillot et là c'est quoi ouais c'est que du samouraï c'est embêtant c'est du solidant c'est L'ennemi a déniché vos troupes embusquées Oui on s'en va Bon bah allez Euh non vous allez pas parce que On va aller chercher ces gens là Ouais bah là on est loin franchement Ils sont en forme et bah allez-y Voilà Demi tour Bah on va y aller Hop vous avez reculé par là Et on charge ça enfin Allez les gars Altemi Ah ouais ça y est Ma Cavalry qui s'écrit j'ai pas vue C'est parti. Hop, vous venez derrière. La victoire est proche, chef ! Le général a décidé de fuir, là on a quoi ? Ouais, c'est bon, c'est gagné. Un petit étirment, c'est le mouchi d'eau, ça. Voilà ! Alors, j'ai pas du tout tué dessous de son armée. Je fais une sauvegarde, on fait la résolution auto, c'est l'ordinateur qui fait, je fais juste une sauvegarde parce que des fois la résolution automatique a tendance à faire des petites blagounettes. Recrutement, j'ai assez d'argent pour recruter ça, ce qui fera que peut-être que j'aurai une garnison assez solide. Maintenant, on va aller chercher sa ville. Ah, il a une deuxième armée ? Oui, bon, ça sera. Voilà. Donc si j'arrive à avoir cette ville, je suis assez fort. Ensuite, on ira chercher ça. Et ensuite, on ira déclarer la guerre à lui. En fait, on va essayer d'avoir qu'une seule armée qui part vers le nord et qui deviendra de plus en plus fort. Et on va dire une armée qui va en fait faire le va-et-vient puisque on peut faire aller retour entre ces deux provinces en espérant qu'avec une petite garnison de chaque côté. Peut-être que eux... Oh, ça m'étonnerait, mais bon. Je n'ai pas envie de vous entendre, mais la politique fait parfois faire des trompes. Allez, non. J'ai pas d'otage, hein. Non, j'ai pas d'otage. Parlez si vous le devez, mais choisissez-vous avec soi, si votre langue n'est pas fourbe. Vous, vous ne m'aimez pas. Ah, mais c'est des impériaux. Ah, mais eux aussi, c'est des impériaux. C'est normal qu'on se fasse la guerre. Ils m'aiment pas du tout. Ah, mais toi aussi, t'es impérial. Ouh, tchonno concurrent. Il a changé. Il a changé. Parce que normalement, non, il est censé être le proche au gunnat. Bon, on ne va pas y aller tout de suite parce que monsieur a décidé de... Voilà. Ah, il fait froid. Quand il fait froid, c'est pas le moment d'y aller. Fais voir. Ouais, ouais, il a une belle armée du coup. Il peut aller aller chercher. Non. Ah, ça ne me plaît pas. Bon. Euh, toi. Hop. Est-ce que je peux augmenter ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien. Alors, on va baisser temporairement. On va augmenter les impôts, ce qui va baisser le fait que ça engrange. Justement, ça va engranger de moins en moins d'argent. Une croissance. Il y a trop d'imposition. Mais... Pendant deux tours, j'économise et on monte ça. Et du coup, là, en fait, le bonus qu'on s'est fait avec l'augmentation de la position, on se fera en sec avec le bâtiment. On est. Voilà. Euh... Ça va être dur. Mais ça va le faire. Donc là, je le stream encore pendant une heure. Après, j'irai manger. Et on se retrouvera pas ce soir. Ce soir, je me fais une petite soirée manga avec ma femme. On va rattraper notre retard devant des sushis sur Shingeki no Kyojin sur la dernière saison. Donc, j'ai réussi à ne pas me faire spoil. Même pas un peu quoi. J'ai aucun visuel. Je sais pas sur quoi je pourrais le regarder. Je sais pas. Faut que je regarde si je dois me prendre un abonnement de Netflix pour regarder ça ce soir. En tout cas, là, je suis bien pressé. Parce que ça va faire du bien. Alors là, ils vont pas me charger. Donc, le but ça va être de les prendre à revers. Hop. Et vous ? Voilà. Euh... Quoique... Oui si. Je veux bien qu'on voit ma cavalerie mais je veux pas qu'on voit mes petits bonhommes. Vous devez tenir bon à tout prix mon général. C'est une clé avance. Hop, petite manière. Hop. On va faire une belle ligne bien longue. Hop. Et vous ? Là. Ils avancent. Ils ont qu'un seul général. Peut-être qu'on va charger dans le général. En tout cas, je suis bien content d'avoir commencé à streamer. Eux, ils ont une trop grande armée. Voilà. C'est exactement le problème. C'est que... Comme eux, ils vont pas pouvoir tirer à part si bien sûr ils sont sur cette petite pente. Si si, vous voyez, faut jouer avec les pentes des fois. Par exemple ici, c'est un endroit parfait pour tirer parce qu'on peut mettre plusieurs. Enfin, oui et non. C'est bien contre de l'infanterie parce que forcément l'infanterie va devoir charger donc va arriver à la portée. Contre une armée comme ça, non parce qu'elle va se mettre là, elle va tirer, elle va juste tuer la première ligne et la deuxième ligne va rien pouvoir faire parce qu'elle a pas la portée. Ok. Allez, on va monter un peu. Juste quand même... Ok. Je vois pas quoi. Hop, voilà. Donc là normalement vous êtes planqué. Non ? Voilà, ouais c'est bon. Ils sont planqué. Là ils sont cachés. Vas-y bon. Et c'est parti. Ah mais il charge. Mais si il charge. Ah non, je me lisais aussi. Ok. Allez. Le général. Dommage. C'est parti. On charge. Ah. Dommage. Chef. Je crains que votre général ne soit en danger de mort. On y va. Vous vous chargez ça. Vous vous chargez ça. Je vais vous chargez ça. La victoire est proche Chef. Et là on fait pas de... Quartier. Là. Là. Il y a plus personne à chasser. Pourquoi je fais pas de quartier ? Parce que là sinon... Il y a plus personne à chasser. Ils vont venir bombeter. Déanthologiquement c'est pas bon mais... Malheureusement nous jouons contre un ordinateur qui lui... N'a pas de... Ainsi je pouvais lui dire je laisse partir ses soldats mais... On signe un traité de paix. Ça m'irait tout aussi bien. Je préférerais faire ça. Là je lui casse la bouche parce que je veux pas qu'il revienne justement. Avec cette armée là. Là ça risque de ramer un peu mais ça c'est le jeu il est codé comme ça malheureusement. Ça y est. Allez. Terminé. Et du coup j'arrête le stream vers midi. Et voilà 363 pertes. Ce qui n'est pas grand chose. Bon. Sur un ordinateur... Quand on considère que c'est des pixels c'est pas grand chose. En plus du coup il va avoir la morsure de l'hiver qui va le grignoter un peu plus. Toi tu m'embête toi hein. Clairement tu m'embête. Alors. Hop. Donc petite sauvegarde. On va pas la jouer celle là. Voilà. Très bien. Alors là on va avoir un truc hyper important. C'est ça. Ah ah ah. La reconstitution. La reconstitution c'est ce qui permet en fait de... Quand on a... Vous voyez j'ai perdu tant de soldats. C'est quoi ? C'est j'ai 116 soldats sur 150. Et bah la reconstitution c'est ça. C'est les hommes récupérés par tour. Et là. Du coup il me faudra deux tours pour avoir que mon armée. Pour que... Cette unité soit de nouveau. Entière. Hop. Hop. Et j'en suis où de la modernisation du clan. Euh... Là par contre ouais. C'est problématique. Parce que là du coup dans 5 tours c'est fini. J'ai plus rien à me mettre. Enfin j'ai plus rien à me mettre. On dirait que j'ai plus de freins animés. Voilà. C'est pas que je reste bloqué trop longtemps. Sinon je vais avoir un recatard technologique certainement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aller capturer en haut là. Que j'aille mettre des usines un peu partout. Histoire que ma technologie augmente un peu. Parce que comme on dit lui. Le monde ne s'arrête pas. Ouais blocus. Usaine. Usaine pas content. Allez il nous continue. Malheureusement il va falloir attendre un peu. Hum hum... Qu'est ce qu'on fait ? 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 Hein ? Toi j'avais pas vu que tu avais monté de rang. Bon ça c'est toujours bon hein. Si il y a une armée qui vient. On peut toujours charmer le général. Histoire qu'il rejoigne nos rangs. Bon après c'est normal la région n'aime pas le fait qu'on se fasse attaquer en boucle. Ce qui se comprend. Le problème c'est que si on tarde trop... Ah non il faut y aller même avec l'hiver. Si on tarde trop ils vont... L'autre il va refaire une armée... Ah bah parfait elle est sur mon chemin. Aïe. Parfait, pas parfait. Alors là par contre on va avoir une force d'armée qui va nous charger comme elle est majoritairement constituée de... D'infanterie, enfin de corps à corps. Ah ! Ouh ! Ah ! Pas de bol ! Donc là on a une rivière donc on peut traverser que ici et là. Bon ils vont vouloir traverser ici donc c'est ça rien que je bloquerais cette entrée là. Ça m'aurait arrangé mais quoique si on les voit traverser là on peut... Ah non mais on va essayer de bloquer ici le petit pont là. Euh ouais. C'est eux qui vont devoir faire des mouvements. Ouais 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 ouais. Ce petit pont là ça va être... Ça va être bien. En plus leurs cavaleries ne me gênent pas du tout puisque j'ai que des lanciers. Allez. Allez. Ah ils se barrent. Ils ne font pas le poids devant vous. Qu'est ce qu'ils font eux ? Ça se trouve ils vont... Ah non ils m'attendent. D'accord. Ok. Bon bah ça ne m'arrange pas du coup. Ouais. J'ai vu moins que j'ai des canons pour... J'ai vu moins que j'ai des canons pour les attirer. Alors euh... C'est pas... C'est pas le stream qui rame hein. C'est vraiment le jeu qui... Des fois en x3 a du mal à... A gérer tout ça. Voilà. Mais pourquoi je voulais avoir le petit pont bah... Vous êtes raisons là. Et quand on a des unités à distance... Bah les petits ponts forcément vous les bloquez là. Et puis derrière c'est la fête du slip hein. Les chevaux ils sont en bon état là hein. C'est... C'est une armée survie qui a miné. C'est la danseuse des canards. Coin 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 coin. Et là le pont vomit tout ce qu'il a là. Donc euh... Mais ça c'est mes unités euh... Comment... De cavalerie. Avec des lances. Et du coup euh... Très fort contre la cavalerie. C'est pour ça que je les ai envoyés sur les généraux euh... Tout de suite. Ça reste très fort contre la flanquerie. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puisque euh... Forcément. Alors. Très forte charge bien évidemment. Donc elle a le bonus de charge en plus. Là vous voyez bonus de charge 15. Ici 25. Bon. Un 10 de plus. C'est... C'est beaucoup. Alors eux ils se sont mis là. C'est quoi le mieux ? Le mieux c'est de... Ouais. Il y a pas de mieux. Eux ils auraient pu avoir un truc assez fort. Bon. Je serais jamais allé chercher là. J'aurais fait le tour par là. Bon allez. Hop. 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 Allez c'est parti. Pour filer un gros pâté hein. Hop. Oh le jeu qui aime pas trop ça hein. Joue à la neige euh... Oulala. Ha. La neige à gauche. A droite. Et verticale. Hum. Hop. 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 Je vais peut être mettre ma cavalerie là bas en fait. Parce que ça ne sert à rien qu'elle arrive de front. On va commencer à se positionner. Non, le truc là c'est qu'ils ont des archers et les archers tirent plus loin que les fusils de l'époque. Justement c'est ça, ils m'ont balancé une petite salve de flèches là. Ah oui, leur avantage c'est qu'ils ont une plus grosse armure. Ils peuvent encaisser un tir d'armure, ils peuvent... Ah, ça bouge, ça va bouger. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais non, ils se repositionnent. Il faut juste faire attention. Ah, ils ont quand même des... Ouuuh. Ouais non, ça va pas être si simple que ça. Hop, hop. Finalement c'est l'armée de rebelles qui va plus me poser de problèmes. Oh, alors s'ils m'envoient leur infantry avant de m'envoyer les archers, ça sera royal. Ah ouais, ils attaquent. Ah c'est parfait. Ah non, quoique, attention. Ouais voilà, ils peuvent juste repositionner. Bah ils se font que... Ils ont peur. Oh, non. Oh bah alors là. Alors là. Parfait. Je suis un peu de temps en train de se faire. Je suis un peu de temps en train de se faire. Allez c'est parti Allez on y va Alors là comme ils sont sur une pente ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir tirer dessus malgré la ligne de... Oh là ils prennent tellement la max Merde Là où il y a alors là il faut y aller Ah non c'est pas déjà ta moto du général Est-ce que je les ai.... non 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 je charge pas Il faut que eux peuvent tirer derrière Allez me tirer sur ça Disons je vais me tirer sur eux les hommes sont en déroute et voilà McAvary qui vient faire le café derrière bonne nouvelle chef le général ennemi est mort et le général ennemi vous avez eu raison de l'ennemi je regarde un peu ce qui se passe dehors bon ça c'est une bonne chose de fait normalement ici ah ça c'est bien on va pouvoir se faire un peu de ah non 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 c'est pas ça le but c'est ça le but quoi que c'est quoi le plus rentable 560 et normalement je vais arrêter ouais faut que j'arrête la qu'est-ce qu'il me va le faut que j'arrête d'augmenter enfin d'avoir une aussi forte imposition pour refaire partir alors il pousse cupid de plus 10% trop bien et voilà donc là on va repartir sur une une croissance bon on va faire repartir la croissance si je m'en vais vous êtes content ou pas oui vous êtes content tac ici ils ont une armée assez costaud pour une tour trois tours pour que ça soit fini de reconstituer bon normalement c'est bon et notre shinobi a été détecté ça on va encourager si ça peut nous donner un peu de oh non 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 ça ça sert à rien et oui bah évidemment on va faire voir un peu oh quoi que il y a cette unité de samouraï ce que j'appelle les unités de samouraï c'est ceux qui ont une armure un peu plus costaud c'est pas vraiment des samouraï c'est de l'infanterie bien c'est de l'infanterie assez costaud c'est pas vraiment des samouraï à ce période là les samouraïs sont trop trop représentés on sait qu'on peut en avoir un dans le jeu des samouraïs c'est des des archers à cheval Mais là on est plus vraiment sur de l'infanterie qui est à perpète. L'ennemi approche, il devrait bientôt repartir. Ils courent ou ils marchent ? Non ils marchent, donc on va les faire marcher. Force du tigre blanc, c'est de l'infanterie de base. Ah c'est eux qui vont, bon ils vont même pas forcément, non en fait ils peuvent pas m'embêter, c'est eux qui vont m'embêter. On va essayer de les avoir avec eux, ah ils y vont au courant. Non, oui, non, oui ils courent. Non c'est bon. Vous allez vous mettre là. Est-ce que ça, ça augmente la charge, elle augmente une vitesse sur une courte dorée ? Ok, une fois activé il faudra, oui d'accord. Après activer il y aura un cooldown. Ensuite, est-ce qu'ils ont une bonne ligne de vue ? Ouais ils vont avoir une bonne ligne de vue ici. Finalement, c'est un peu les batailles pas trop stratégiques, euh, faibles unités qui deviennent très stratégiques parce qu'il faut bien utiliser chaque unité comme il le faut. En fait ce que j'espère c'est qu'il envoie ces généraux en pleine charge sur mes unités qui vont reculer et du coup, et du coup ensuite mes lanciers vont pouvoir refermer sur eux. Même s'ils sont sous le feu ennemis, euh, si on détruit, euh, il y a beaucoup d'enfants qui sont en relais, donc si on détruit le général, euh, si on tue le général. On va les faire marcher un peu, euh, ouais, et on va les mettre en mode escarmouche, et c'est là que ça va être joué. Allez, manez-vous un peu. Tu tue. Là je pense qu'il vient me chercher parce qu'il pense qu'il va gagner, en fait. Je pense que l'ordinateur pense que c'est lui qui a l'avantage. Non, pas du tout, comme ça. Voilà. On est d'accord, ils ont le mode. Ah non, ils l'ont mis en premier, ça c'est bien. C'est pas grave, ça c'est pas très important, ils n'ont pas une bonne précision, ils n'ont pas une bonne aptitude à recharger. Ils ne rechargent pas vite. Eux sont plus dangereux. Ils sont forts au corps à corps. Après ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que je peux faire des dessins ? Non, je peux pas faire de dessins comme sur Total War. Et si je fais ça ? Ah oui, c'est marrant. Voilà, là ils vont. Voilà, la première serve. Voilà, maintenant vous reculez. Et c'est ça qu'on voulait. Votre général se fait attaquer. Hop. Et maintenant, on se met là. Vous vous mettez là. Vous vous mettez là. Quand même, j'ai bien perdu. Ah non, ça c'est pas le bon plan. Bon bah courrez. Peut-être la perte du temps. Voilà. Et maintenant, on englobe ça là. Non, non, non. Je vais mourir. Non, non, non. Ah oui, mais normal. Ils sont pris une charge de cavalerie. Ils ont pas trop trop... Pas trop kiffé. Mais là, 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 ils vont se faire découper là. Ah, ils s'enfuient. Je vais essayer de la rattraper. Non, 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 non. Ah, dommage. Ah bah. Chargez moi ça. Leur général est tombé. Et voilà. Et là, maintenant, ça va être là les bandades. Forcément. Et c'était pas trop tôt parce que cette unité là, on n'en pouvait plus. Là, on n'a pas forcément un objectif de terminer vraiment à tuer tout le monde. Le but c'est de défendre. On défend comme on peut. Et voilà. Et en plus, on supprime l'armée. Après des batailles comme ça, souvent, c'est possible qu'ils nous demandent est-ce qu'on veut recruter un général parce qu'il s'est éteint. Ah, disons qu'il... Il aime bien faire les chaises, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, on a le Daimyo. Donc, possibilité de capturer quelqu'un. Enfin, j'ai jamais réussi à capturer le Daimyo. Mais bon. Ça manque un peu de ça, de capturer le chef de la faction adverse. Pas de le tuer, mais de le capturer. Il est blessé. Vous le capturez. Il y avait beaucoup d'infanterie. C'est bien qu'ils soient venus me chercher parce que si je gagne, je gagne un tour de reconstitution sur mon propre terrain. Alors, en espérant que ce soit l'équilibré de me chercher toujours. Ah, voilà. On recommence la petite ligne. Hop. Eux, je les mets derrière parce que c'est pas très important qu'ils prennent la charge. Alors que eux, je sais bien qu'ils sont en forme parce qu'ils vont vraiment au turban. Oui, j'aime beaucoup l'expression aller au turban. Hop. Vous devez tenir bon à tout prix, mon général. Du coup, ils viennent. Alors, on va faire une belle ligne. Voilà. Voilà. Hop. Vous, c'est pas important. C'est juste histoire de faire un blob. Euh, ouais. On va en inonder les deux. Et vous, vous allez là. Et vous, ici. Euh, qu'est-ce qu'ils ont ? Des katanas... Ça m'arrange pas... Ouais. Ouais, c'est... Ça m'arrange pas du tout. Les Atamoto... Encore. C'est ça, c'est Atamoto. C'est les gardes du corps. Atamoto avec le général dedans. Le général qu'on peut essayer de retrouver. Qui doit être... Généralement, il est plutôt au milieu. Ah bah non, il est là. Ici, le général. Et là-bas. Il doit avoir son petit chapeau. Il est là. Alors même si, lui, on voit pas d'armure, nettement, il a plus d'armure que ses copains. C'est généralement le dernier à tomber. Dans les derniers à tomber. Pas le dernier. Là, j'hésite en fait. Est-ce que je charge pas dans les katanas ? Je sais pas. Bref, ça dépend. Parce que les katanas sont très proches des... Ils sont très proches des... Ils sont très proches des lanciers du coup. Pas forcément ce qu'on veut. On veut pas trop ça. On peut se montrer. En mode... Regardez. On revient. On est là. Voilà. C'est ça. Ah, trop bien. Ah c'est beau. Hop. Et on recule. Chef, votre général se fait attaquer. J'en est ici. Je suis là. Ah oui parce que les kachi katana sont pas très forts contre la cave, elle est faible. J'ai arrivé les mecs, c'est quand vous voulez hein, ça c'est les miens, c'est pas que les miens. Oh, où est-ce que vous allez vous ? C'est parti ! On n'avance pas beaucoup sur les terres mais on en a des batailles. Et on lui détruit son arme. Non, on ne monte pas de niveau. Oui en même temps on monte de niveau. Et là, c'est intéressant. La technologie a cessé car vous avez atteint la limite technologique. Oui. Oui. Simple. Et là on va aller. Il a un nouveau daimyo. Combien de tours ? 3, 8. Toujours pas de paix avec toi ? Non. Allez, crashez le morceau. Non. Procidio. Non. 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 Ça va gagner un niveau. Ah il s'était barré le général. Pas cool. Plus 5 de précision. Voilà. Euh... Où est-ce qu'il est mon shinobi ? Il est là. Je suis en guerre contre eux aussi ? Eh oui, ça m'arrange pas ça par contre parce que... Il doit être assez fort. Ah oui j'ai regressé ! Là on perd du temps, tous ces tours qu'on perd, c'est pas bon. Ah mais d'accord ! Oh là 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 ! Oh ! Bon ça va être une bataille compliquée, voire perdue. Le problème c'est qu'il y a une deuxième armée qui arrive. Après, en espérant que... C'est pas facile là ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça va être notre infanterie de choc. Et déjà, voyons voir par où ils arrivent. Bon déjà, ils arrivent entièrement par là. Hop ! On va essayer de protéger un max les tours. J'avais oublié, ils ont des canons. L'ennemi approche ! Il devrait bientôt repartir ! Ah mais non, ils arrivent par là. Je disais donc qu'on va essayer de protéger un max les tours. Ils ont de la vraie infanterie ou quoi ? On a lancé en relier, lancé en relier, en relier, en relier, en relier, infanterie en relier. J'avais dans l'idée qu'ils avaient euh... Pourquoi j'ai... Pour moi ils avaient du euh... De l'infanterie un peu plus forte que de l'infanterie en relier. Bon écoutez, on va pas se plaindre. Alors... Vu qu'on n'a plus la tour à défendre, on va pouvoir les laisser monter. Hop ! Je les laisse derrière juste pour intervenir pour support... Pour support. Euh... Mais les soldats quand ils se rendent, on lui fait couper. Sur quoi ils tirent ? Oh la 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 la... Ça fait mal. Alors ces... Ces canons là sont... C'est... C'est... C'est le tout premier canon de campagne qu'on peut avoir. Ils sont très forts contre les bâtiments, pas très forts contre l'infanterie. C'est pas fait pour tuer l'infanterie. Je pense que ça fait ça. J'aurais pas dû faire ça. Hum... Bon allez. Là j'ai perdu trop de soldats bêtements. J'ai voulu gris dans les décent là. J'avais vu que le... Ouais non, allez cassez-vous. Cassez-vous, 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 cassez-vous. C'est... Ça va encore exploser. Donc... L'autre stratégie, c'est de se mettre là, d'attendre que les mecs montent et de tirer. Ça marche mieux avec des... Des unités un peu plus fortes. Qui peuvent s'agenouiller par exemple... Pour faire deux... Deux litres de tir. Bon... Apparemment, ils ont pas suivi les conseils du... Du petit vieux qui nous aide quand on commence à jouer. Qui nous dit surtout, le but c'est de capturer le château mais pas de le détruire. Bon... Euh... Euh... Non. Pas Lyane, je s'en fous. Ça y est bon hein. Alors vous avez... Je sais pas si vous entendez bien... J'ai trop que vous entendez bien. Euh... Je trouve que le son du jeu est particulièrement bon. Parce que quand on est prêt on entend des bons bruits... Enfin franchement il est assez immersif le le son. Je vous trouve très bien. En plus il y a vraiment la distance. Plus vous êtes loin, plus vous voyez... Euh... Comment l'éclat de tir et ensuite... Euh... Le... Vous entendez le son du canon. Allez. On y est. Ça commence. La bataille pour la terre. Le château du milieu. Allez feu. Allez. Allez vous en. Il y a déjà un moment. Non. Je crains que votre général ne soit en danger de mort. Non. Non. C'est ça. Et vous là. C'est vous qui joue. Là c'est trop là. Vous me faites problème. On va se mettre ici. Mettez vous là. Oui. On va décider de... Euh... Ça m'arrange parce que du coup... Ça va faire une sorte de gros blob. Un gros blob d'unity qui sont très nul au corps à corps. Et du coup ils vont se faire gentiment tirer dessus. On va y aller. On va bien. Alors. On a plus qu'à tuer le Général. J'espère qu'il va monter. On va essayer de se débarrasser du Général pour qu'il veuille partir. Et maintenant vous pouvez tirer. Allez. Bonne nouvelle chef. Le Général ennemi est mort. Et bah c'est bon on a gagné. Ah non c'est pas fini ils ont décidé de finalement revenir à l'assaut. Mais normalement le moral va lâcher. Bon c'est bien on a eu pas trop de pertes surtout sur ces deux là. C'est surtout ces deux là qu'il faut garder en vie longtemps. Si je pouvais avoir un gars qui sait que l'ordinateur considère peut-être comporté heroiquement de manière exceptionnelle pour le le nommer le Général d'une armée. Ça pourrait être excellent. Comme ça j'aurai une unité vraiment de morale. Mon shinobi a été détecté. La geisha augmente de rang. Voilà. Plus de bonheur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est faible. Ça va. On va pas aller la chercher. Par contre mon château il a pris. Et mon armée est là par contre. Ah quoique non j'ai pas pu. Vu que... Et oui. Le problème ici... Le problème ici c'est que bien sûr si je m'en vais ils vont pas être contents. Je vais avoir une rébellion. Et si je fais ça, ça, ça. Et oui. Bon. Je vais rester là. Et on construira un bureau de police. Un bureau de police qui augmente la répression et... Et qui convertit la région au shogun. Ah il y retourne. M'embête. J'espère que ça va réparer mon... Mon château vu que j'ai demandé la réparation. Parce que ces deux armées là ne me font plus du tout peur. Par contre la mécanique du sud me fait peut-être un peu plus peur. J'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans. Après cette bataille on arrêtera là. Et je vous dirai au revoir pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain. Je ne sais pas encore. Ah non non non. Je dis des bêtises. Demain on ne se retrouve pas. Voilà. Pour ceux qui me suivent. Je fais des streams plutôt aléatoires en ce moment. Mais c'est parce que j'attends un peu mon matos. Mon vrai matos de stream qui est mon PC. C'est juste le PC que j'attends. Il y a des petits problèmes de cartes graphiques. Parce que vous connaissez sûrement le dilemme du moment. C'est qu'il y a des petits cartes graphiques. On ne va pas faire la même erreur. Ah non ils arrivent par là. Préparez vous à repousser l'ennemi chef. On va se faire une belle ligne ici. On va les attendre dès qu'ils vont être en train de monter. Il n'y a plus de porte ici ? Bah si. Pourquoi ils attaquent par là ? Les portes c'est pas forcément le meilleur endroit où vous passez. Les canons. Après peut-être qu'ils ont décidé de détruire les portes aux canons. On va faire ça comme ça, comme ça et comme ça. L'infanterie en relais, c'est très faible. Même les lancers en relais ça n'a pas de moral. En plus mes samouraïs commencent à avoir un peu de niveau là. Ils sont niveau 6, 5, 6 et 4. Mine de rien à la fin ça fait la différence. C'est un point en attaque d'homéaie et tout ça. Ah oui mais en plus ils attaquent avec les anciens relais donc l'infanterie. Elle est portée bien. Allez c'est parti. 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 De toute façon. Je crois qu'il faudra un bateau pour clier. C'est parti. C'est parti. 5 provinces en haut. 1-2-3-4-5. C'est parti. Il faut compter les carrés. Les carrés, c'est les villes. J'aurais dû faire de la contrebande. Je ne sais pas. du charbon peut-être charbon qui alors l'or bon non du fer ça permet du coup d'augmenter les armuries et et d'avoir les derniers niveaux de deux bateaux avec le charbon et que le charbon allons ça c'est la contrebande la contrebande c'est augmente le bonus bonus sur l'exportation bonus de sur le commerce et ça rapporte de l'argent brut le charbon apporte de l'argent brut réduit le coût de fabrication des bateaux ici c'est une province rien de spécial et là ça ça c'est peut-être encore du charbon je crois que c'est du charbon je crois que ça sent c'est une zone réputée ici par exemple ouais non ici c'est voilà ça c'est de l'or voilà c'est ça je sais qu'ici il ya du charbon j'ai fait la dernière partie que j'avais fait avant de faire ce stream l'histoire de redécouvrir un peu était et je sais que ici du charbon ça c'est du cuivre voilà donc ça c'est un temple comme on a chez nous ici on a de la poterie je sais plus à quoi ça sert est ce que tac 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 la poterie ça sert à réduire le coût en construction des bâtiments de la région puis à quand il est haut de toutes les provinces un province et à sa dos ils ont une mine d'or je crois que ça c'est une mine d'or donc eux à long terme on peut pas confédérer ça veut dire récupérer oh 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 qui c'est ça ah bah oui c'est eux d'accord on peut pas récupérer ouais absorber les régions des autres bon écoutez c'était un plaisir